Je reprends la discussion. Il y a eu la Shoah dans les années 40. Il y a la création de l'État d'Israël au XXIe siècle. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un nouvel événement qui puisse être fatal, non pas aux Juifs dans leur totalité, mais à certains Juifs ? C'est comme un chevaux. Il fait les pattes. Quelle est la signification de la Shoah d'abord pour vous, Valentin ? Comment vous l'interprétez d'un point de vue théologique, religieux, politique, peu importe ? Vous avez un discours là-dessus, vous me dites qu'elle n'a pas existé. C'est une façon de raisonner. Alors là, effectivement, si ça n'a pas existé, le problème ne s'oppose pas. Tous les Polonais qui ont été massacrés, ils ont disparu dans la nature. Écoutez, moi, je ne vais rien dire. Je vais vous répéter le propos du rabbin Ron Shayer. Voilà. Qui dit que la Shoah a été un immense bienfait pour Israël. Alors, la question de savoir, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a dit... Voilà. Et que c'est grâce à cette Shoah, là, c'est grâce à ça que les Juifs se maintiennent. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le propos du rabbin Ron Shayer. Oui, d'accord. Et j'ai lu le dit de haut aussi. Le Ron Shayer, il est de quelle origine judaïque ? Il vient d'Afrique du Nord ? C'est un séfarade. Voilà. Même un séfarade. C'est un séfarade et il a une échiva à Jérusalem. Non, mais ce qu'on vous dit séfarade, vous savez que le mot séfarade, ça veut dire espagnol, normalement. Alors, des gens d'Afrique du Nord qui se disent espagnols, c'est un petit peu soucieux, là. Comment ? C'est pas un espagnol, c'est un judo arabe. N'employez pas le mot séfarade pour désigner les Juifs d'Afrique du Nord. Et n'employez pas le mot Ashkenaz pour désigner les Juifs de Russie. On sait un sélite. Non, mais il vient d'Afrique du Nord. Bon, alors, les Juifs d'Afrique du Nord, ils ont une façon de parler. C'est leur problème. Ne mettez pas tous les Juifs dans le même sac. Bon, et j'ai une vidéo d'un rabbin américain qui dit que le chiffre de 10 millions, que c'est des conneries. Selon lui, il n'y a même pas un million. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, là, et tu ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les millions de Polonais qui étaient en Pologne et en Ukraine ? Ils ont disparu. Selon lui, il y a des Juifs. Ils sont où ? Ils ont disparu. Et 6 millions, c'est un chiffre qu'on a... Voilà, ils ont disparu. Non, mais vous savez, ce n'est pas difficile. Vous savez pourquoi on a déterminé ce chiffre ? Tout simplement parce que ceux qui ont les survivants, par rapport à ceux qui existaient avant, c'est compliqué. Alors, non, 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 je vous retrouvais... Je vais aller faire mal. J'avais entendu... J'avais l'information sur 12 années, ce chiffre de 6 millions, là. J'ai fait certain, mais je... Vous savez, c'est un calcul qui est assez simple. Non, mais je vais vous demander mon avis là-dessus. C'est un calcul qui est assez simple. Il y avait un certain nombre de Juifs dont on connaissait à peu près le nombre avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Et on connaît le nombre de Juifs qui ont survécu après la Seconde Guerre mondiale. Et vous faites la soustraction. Non, mais moi, je ne sais rien, parce que de son, je n'ai pas le droit de dire quelque chose. Oui, d'accord, mais c'est bien. Voilà. Moi, je... C'est bien, carrément. Moi, je ne sais que vous répétez des propos de gens qui ont le droit, de par leur appartenance, ont le droit de dire des choses que moi, je n'ai pas le droit de dire. Ah oui, c'est ça. Et tu... C'est gênant quand même. C'est gênant. J'ai d'autres. Ah, il n'est pas grave. Vous le faites exprès ou quoi ? Oui, d'accord. Ah oui, et puis j'ai une vidéo aussi de... Du premier ministre. J'ai rien là, Benjamin Netanyahou. Je ne sais plus si c'est 2016 ou... Enfin, ça date de ne pas très longtemps. En 2016 ou 2016, je ne sais plus. La vidéo, il est naze. La vidéo, il est naze. Enfin, c'est une vidéo qui est de moins de 5 ans. On va la refaire, cette vidéo. Ah oui, il faut la refaire. Voilà. Non mais il... Oui, non mais... Lui, il a le droit de... Voilà. Non mais quoi. Lui, je vous le droit de le dire. Non mais... Non mais comprenez si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, cette formule. Oui mais... Oui mais peu importe si moi je dis ça, peu importe l'interprétation que j'en fais. Si moi je dis, si moi je vais, par exemple, c'est un plateau de télé et que je dis qu'il n'y en a pas voulu télévis, on ne va pas... Non mais attendez. Les gens qui vont porter plainte contre moi, ils ne vont pas chercher à savoir quelle est l'interprétation du bon mot. Ils vont m'envoyer directement à la 17ème. Oui. Non mais attendez, vous n'avez pas compris la formule. La formule n'est pas... Qu'est-ce que Nathalie Nayaou a voulu dire en disant ça ? Oui mais... Vous n'avez pas compris ce qu'il a voulu dire. Oui mais peu importe, si moi je dis ça à la télé, on va passer à la... Non mais vous l'interprétez comme un négationniste, vous ne passez pas ce qu'il a voulu dire. Non mais attendez. Non non, ça marche pas. Casse tout ça avec moi, putain. J'ai pas le savoir. J'aimerais pas être que moi, tous les deux. Ouais. Vous sortez là. Elle est énervée, lui. Vous sortez, on ne fait pas chier. Allez, on se demande pas, c'est vrai. Il faut la refaire. Alors moi, je vous... Excusez-moi. Vous pouvez me laisser parler une minute ou bien vous... Vous êtes à la maison, j'ai le droit de parler. Non mais parce que je n'ai pas terminé en fait. Ah non mais vous n'avez jamais terminé. Moi je vais vous donner ce que j'en pense, moi. Ah oui, d'accord. Non mais pas de ça. Après je pourrais... Non mais d'accord. Parce que vous ne savez pas que vous arrêtez. Quand on vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Oui mais... Non mais ça, ça ne gêne pas l'enregistrement. Ça ne gêne pas. Non, ça ne gêne pas. Ah, ça ne gêne pas. Non, de toute façon vous avez des dix. Non mais il perturbe... Non, il perturbe rien. C'est vous qui perturbez en disant que ça perturbe. Alors, vous dire franchement ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que le projet... Vous êtes souple peut-être que le projet au départ de Hitler n'était pas d'exterminer les Juifs. Vous savez très bien, il a voulu s'en débarrasser. Il a voulu les envoyer ailleurs. Tout le monde le sait ça. Vous comprenez ça comme un négationiste que vous êtes. Oui mais on n'a pas le droit de le dire. Mais on n'a pas le droit de le dire. Quoi ? Si moi... Qu'est-ce que vous n'a pas le droit de dire ? Bah que Hitler n'a pas voulu... Si moi je vais à la télé et que j'ai dit Hitler... Hitler n'a pas voulu tenir les Juifs... On va m'envoyer à la 17ème. Attendez, vous ne comprenez toujours pas ce que ça veut dire. Oui mais peu importe. Mais attendez, écoutez, écoutez... Les gens qui vont partir de la contre-maire, ils vont chercher à savoir ce que je voulais dire. Si vous pouvez prouver ce que vous dites. Ah mais peu importe, on voit comment, on va quand même m'envoyer à la 17ème. Le prix, la victoire, ils vont porter plainte directement contre moi. Regardez, c'est comme avec la fameuse histoire du détail. Je vais laisser. Oui. Bon, ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'elle avait voulu dire Jean-Marie Le Pen. Ils ont porté plainte directement. Ils ont porté plainte. Et Nathaniel, vous dites, vous citez vous-même Nathaniel à où ? Alors Nathaniel, il ne va pas être poursuivit en justice. Qu'est-ce que vous racontez ? Ah oui, mais Nathaniel, non. Mais moi, si je disais la même chose que Nathaniel, on me poursuit pas en justice. Mais non, parce que vous avez mal compris ce qu'il a voulu dire. Non mais... Ah mais écoutez, arrêtez votre cirque. Vous n'avez pas compris ce qu'il a voulu dire. Oui, mais comme les gens aussi qui ont porté plainte contre Jean-Marie Le Pen pour l'histoire du détail, ont mal compris ce que Jean-Marie Le Pen a voulu dire. Non mais c'est vous qui avez mal compris ce que Nathaniel a dit, en l'occurrence. Vous n'avez pas compris. Il a dit simplement, et il le sait très bien historiquement, que c'était pas comme ça que ça devait se passer. Et tout le monde le sait. Il voulait envoyer les juifs à Madagascar, n'importe où. Il voulait s'en débarrasser. Oui ou non ? Vous savez ça ou pas ? Ça fait historique. On n'a pas envie de le dire ça. Mais si ! Jamais tu ne veux pas... Ça ne veut pas dire que les juifs n'ont pas été exterminés. C'est simplement que ce n'était pas le projet initial. Non, non, lui, il a dit qu'il n'a jamais voulu... Oui ! Il n'a jamais, jamais... Mais non mais... Mais qu'il n'a dit pas... Mais qu'il n'a dit pas... Et pourquoi il a dit ça, à votre avis ? Pourquoi il a dit ça ? Je l'attendais... Vous savez pourquoi ? Vous comptez... Et d'ailleurs, ça a fait... Et d'ailleurs, ils ont fait... Dans les médias, ils ont fait tout un tantamard... Pourquoi a-t-il dit ça ? Et... Pourquoi a-t-il dit ça ? Et d'ailleurs... Attendez... Vous ne prenez même pas... Vous ne savez même pas... Pourquoi Nathaniel a dit ça ? Non mais vous répondez à ma question ? Je ne savais pas... Pourquoi a-t-il dit ça, votre avis ? Il n'est pas fou ? Il n'est pas fou ? Oh, oh, oh ! On se calme. Vous répondez ? Tu te laisse faire le jeu... Non mais moi, j'ai envie de répondre. Ce que je veux... Non, bon, alors j'arrête. Soit vous répondez à ma question, soit j'arrête. Oui, oui, mais c'est moi qui fais la réponse. Bon, alors, écoutez...